Au terrain d'exercice, vous est présenté par TaylorMade. Quel est le défaut majeur des golfeurs en début d'année? Est-ce que c'est tant qu'ils slice, qu'ils hook, qu'ils topent la balle? Non, moi je pense que le défaut c'est qu'ils ne sont pas capables de frapper deux fois au sol au même endroit. Donc la qualité d'impact, elle ne sera pas bonne. Moi ce que je vais vous montrer, c'est un exercice pour améliorer cette qualité d'impact là. Regardez bien, tracez-vous une ligne au sol. Prenez un tee, tracez une ligne sur le sol en grattant bien le sol. Prenez une balle, placez cette balle sur la ligne. L'idée, c'est que votre impact commence à la balle et en avant de la balle. Donc le divo doit commencer à la ligne et en avant de celle-ci. Jamais vous ne devrez voir un impact au sol derrière la ligne. Si vos divos commencent trop derrière la ligne, cela veut peut-être dire que vous avez commencé à désarmer votre club trop vite. Votre énergie a été dépensée trop rapidement, donc vous frappez le sol avant la balle et la qualité d'impact est moindre. Une suggestion que je peux vous faire, concentrez-vous pas trop sur où votre tête va frapper le sol. Mais concentrez-vous aussi sur l'inclinaison de votre tige à l'impact. Votre tige doit être inclinée légèrement vers l'avant, donc vos mains se retrouvent automatiquement en avant de la ligne que vous avez tracée. C'est le point le plus bas de votre élan, donc le divo va être automatiquement en avant. L'erreur, souvent les gens, c'est qu'ils vont frapper, vont se concentrer beaucoup avec la tête du bâton, frapper la ligne. Ils se retrouvent avec les mains égales à la tige ou en arrière de la ligne. C'est ce qui risque de provoquer une frappe derrière votre ligne. Donc faites attention à l'inclinaison de votre tige légèrement vers l'avant pour que le point le plus bas de vos mains soit en avant de la ligne. Finalement, je ne peux pas vous parler de qualité d'impact sans vous parler de trajectoire d'élan de bâton. Dernier exercice en continuité avec la première qui était de tracer la ligne au sol. Prenez un capuchon de bâton. Placez le capuchon soit devant la ligne ou derrière la ligne. Pour corriger un élan intérieur-extérieur, placez le capuchon vers l'avant et assurez-vous de ne pas le frapper après l'impact. Si vous luttez contre un swing extérieur-intérieur, déplacez le capuchon légèrement vers l'arrière et assurez-vous de ne pas le frapper à la descente. Répétez ces exercices à des vitesses variées, de 50 % de vitesse à élan complet. Et même variez les bâtons, pitching wedge, fair set, bois d'aller. Vous apercevrez que ce n'est pas toujours facile, mais je crois que c'est l'essence même d'une bonne pratique. N'oubliez pas, amusez-vous en vous entraînant.